Le collège Adrien-Cernot fait partie d'un réseau d'éducation prioritaire. Et à ce titre, nous avons mis en place un diagnostic qui a révélé que la plupart de nos élèves ont des difficultés de lecture. Pour y remédier, on a mis en place deux outils, l'affluence et tacite. Lire, c'est comprendre, on a coutume de le dire. Pour comprendre, on travaille les inférences, c'est ce qu'on fait sur tacite. Mais il faut également travailler à la vitesse de lecture. Et l'affluence s'appuie essentiellement sur cet axe-là. La première séance d'affluence permet aux élèves de découvrir le texte, d'en comprendre le sens. Puis ensuite, on passe à des lectures chronométrées. Chaque enfant lit trois fois le texte et l'objectif est d'améliorer son temps de lecture. Des hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors tu as fait neuf votes, c'est pas grave, c'est bien pour une première lecture. Tu as fait deux minutes 26, ça te fait 156 secondes. On va voir les votes ensemble. Ils étaient, il faut faire la liaison. Puis il se basa, tu as dit, il se passa. Ici, c'est ainsi, tu as dit. Il faut dire c'est ainsi, car il faut faire la liaison. On a 50% des élèves qui, après 14 semaines d'atelier lecture, ne sont plus en difficulté de lecture. On atteint un niveau suffisant pour comprendre un texte. Tous les autres élèves ont également progressé. Certains restent en légère difficulté. Et ce, pour qui les progrès ne sont pas significatifs, généralement, c'est qu'il y a autre chose. Il faut aller creuser davantage pour trouver d'où vient la difficulté. TACIT, c'est un outil informatique qui va nous permettre de travailler, de développer la compétence lecture. Pour cela, on va travailler essentiellement sur l'implicite du texte. Nous, ici, au collège, on a décidé de travailler sur TACIT dans le cadre de la séance AP, accompagnement personnalisé. Je travaille avec le professeur de mathématiques. Une moitié de classe travaille sur ordinateur, et l'autre moitié travaille en élo sur la narration de recherche. L'intérêt de la méthode TACIT, c'est d'une part le fait qu'il soit sur ordinateur. C'est beaucoup plus attractif pour les élèves. Et ils travaillent surtout en fonction de leur niveau, ce qui permet vraiment de mieux gérer l'hétérogénéité des élèves. Entre la cuisine et la salle, ils faisaient parfois preuve de prouesse et tenant plus de huit assiettes en même temps. Ils surveillaient sans cesse la porte d'entrée pour pouvoir accueillir au mieux les clients. Quel est le métier de jour ? Cuisinier dans une cantine, vendeur dans un magasin de vaisselle, serveur dans un restaurant, je ne sais quoi. Je pense que la réponse est serveur dans un restaurant. Ça me plaît parce que déjà, on n'est pas dans une salle dans notre cahier, on est sur un ordinateur. Et c'est bien parce que ça nous apprend à lire. Et à la fin de chaque lecture, on donne une réponse et c'est bien. Et après, on voit combien de réponses qui étaient bonnes. Et après, si on a des difficultés, on appelle la maîtresse. À la fin, Tacite nous permet de revenir sur les exercices qu'ils ont faits et notamment de voir là où ils se sont trompés. L'avantage, c'est que les élèves participent volontiers à justifier leurs réponses et du coup se créent un dialogue entre eux. Et au-delà des compétences de lecteur qui progressent, nous avons des élèves qui ont davantage confiance en eux, qui osent plus prendre la parole et qui s'investissent davantage également dans leur métier d'élève. Sous-titrage ST' 501